Une voiture de 1500 kg roule sur une route horizontale à la vitesse constante de 120 km par heure. Nous négligeons les frottements. A. Pourra-t-elle, ainsi lancé, atteindre le sommet d'une côte située à une altitude de 50 m au-dessus du niveau de départ, sans utiliser son moteur ? B. Si oui, quelle serait sa vitesse au sommet ? Voici la situation et les données. La masse de la voiture vaut 1500 kg. La vitesse de la voiture à cette situation 1 vaut 120 km par heure, c'est-à-dire 120 000 m par 3600 secondes, ou encore 100 tiers mètre par seconde. Cette hauteur petit h vaut 50 mètres. Ce que nous cherchons au petit a, c'est la hauteur maximale que la voiture peut atteindre sur ce plan incliné, hauteur que nous exprimons en mètre. Pour la trouver, nous appliquons le principe de la conservation de l'énergie mécanique qui dit que l'énergie cinétique en 1 doit être égale à l'énergie potentielle en 2. 2, c'est là où la voiture atteint sa hauteur maximale. Au moyen de ces deux formules, nous pouvons exprimer ces deux types d'énergie et l'équation devient celle-ci. Équation que nous pouvons simplifier par m. Et alors, elle mène vers la hauteur maximale est égale à v1 au carré divisé par 2 fois g. Nous remplaçons le v1 par 100 tiers et le g par 9,81. C'est ainsi que nous trouvons que la hauteur maximale que la voiture peut atteindre vaut à peu près 56,63 mètres. Et cette hauteur maximale est bien strictement plus grande que cette hauteur h qui, elle, vaut 50 mètres. Donc, la réponse finale au petit a, c'est oui. Imaginons-nous ça dans le dessin comme ceci. La hauteur maximale que peut atteindre la voiture sur ce plan incliné est bien strictement plus grande que cette hauteur h qui vaut 50 mètres. Au petit b, nous cherchons la vitesse justement à cette hauteur h. Appelons cette situation 3. Donc, nous cherchons la vitesse v3 que nous exprimons en mètres par seconde. Et pour la trouver, nous exprimons de nouveau le principe de la conservation d'énergie mécanique qui dit que l'énergie cinétique en 1 doit être égale à la somme de l'énergie potentielle en 3 et l'énergie cinétique en 3. Au moyen de ces deux formules, nous pouvons transformer cette équation en celle-là. Et cette équation-là peut être simplifiée par la masse m. En multipliant les deux membres de l'équation par 2, nous obtenons que v1 au carré est égal à 2 fois g fois petit h plus v3 au carré. Et donc, le v3 est égal à la racine carré de v1 au carré moins 2 fois g fois h. Nous remplaçons le v1 par 100 tiers, le petit g par 9,81 et le petit h par 50. Ainsi, nous obtenons comme vitesse v3 à peu près 11,41 mètres par seconde. Ainsi, nous obtenons comme vitesse v3 à peu près 12,41 mètres par seconde.